... C'est une bonne nouvelle. Oui, on a fait une tournée avec le premier album qui est sorti en 2010, l'emballage d'origine, qui a duré 4 ans. Donc, j'ai pris mon temps, en fait. Mais il était temps de passer à l'action. D'où le titre. Du coup, ça tombe bien. Il n'y a pas eu vraiment de repos. Ça a été... La tournée s'est calmée. Et puis, j'ai été progressivement, on va dire, étape par étape. Et puis, pendant la tournée, on avait commencé à écrire certains morceaux. Donc, ça s'est fait progressivement. Pas vraiment de règles, en fait. Je peux très bien être inspirée par une scène, par une personne. Je pense qu'on est tous un peu pareils. Et puis, des fois, ça va être une musique qui va m'inspirer. Donc, du coup, je vais créer le texte. Des fois, ça va être l'inverse. Je vais avoir le texte, je vais me dire, oh, cette histoire-là, ça me donne envie de mettre une musique un peu funky derrière. Ou un tango. Et puis, j'ai beaucoup collaboré sur le deuxième avec... Collaborer. J'ai travaillé avec Magie Cherfi, sur certains textes, et avec Erwan, de Java, au Soviet Supreme. Donc, ça a été un travail sur celui-ci où on a beaucoup travaillé en trio, on va dire. Oui, ben oui, je parle de ce qu'on vit en ce moment. C'est vrai qu'en plus, on est vraiment ultra filmé. Il y a un espèce de côté Big Brother. Big Brother, il y a un côté orwellien. On est vraiment filmé partout. Et puis, du coup, j'avais envie de prendre ce thème à contre-pied. Et puis, de dire, bon, ben voilà, puisque de toute manière, on est filmé partout où on va, soyons les rôles principaux de nos films. Soyons les héros. Je l'ai travaillé, enfin, sans me dire, ouais, je vais le travailler. Puisque quand j'étais plus jeune, j'en écoutais beaucoup. Donc, quand tu écoutes une musique récurrente ou un chanteur, ben forcément, au bout d'un moment, ça te rend dans le crâne. Et puis, c'est limité. Et puis, j'apprenais beaucoup les chansons d'I Am par cœur. Après, Missy Elliot, Eminem et tout. Ou, Buster Rind, c'était plus du yaourt. Voilà, c'était plus le flow, en fait, que je travaillais. Mais oui. Et puis, après, c'est venu beaucoup plus tard. Mais je travaille le flow beaucoup. Et je n'ai pas fini parce que je ne suis pas au bout de mes pays. Et puis, on joue dans des endroits différents, autant dans des centres culturels avec des gens qui sont abonnés, en fait, qui découvrent, c'est vrai, qui ne connaissent pas du tout. Et puis, il y a des festivals où les gens connaissent un peu. Et donc, du coup, c'est un début de tournée assez varié. Ça commence directement comme ça. Et ça, c'est plutôt à d'ailleurs. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de tomates, de cailloux, de pas encore. C'est différent de l'album. Déjà, sur l'album, on a invité beaucoup de musiciens. Par exemple, sur qui c'est qui m'aime, il y a un quatuor de violon, il y a de l'accordéon, il y a des percussions. Donc, sur scène, ça serait, surtout en ce moment, avec la crise, vous êtes combien ? 24. Donc, du coup, j'adapte le show. J'aime bien proposer quelque chose de différent, en fait. Il y a beaucoup plus de beatbox en live. Et puis, on est cinq. Il y a du clavier, guitare, beatbox et batterie-percussion. Et moi-même, à la bouche. Je vous remercie, je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?